Bonjour à tous, je vais m'amuser à vous présenter l'univers ROCKBOX. Alors pour vous expliquer ROCKBOX, c'est un firmware alternatif qu'on installe sur un petit lecteur MP3. ROCKBOX ne supporte pas tous les lecteurs MP3, il en supporte 40, 45 à l'heure actuelle, mais ça évolue tout le temps. Et par contre ce qui est très intéressant sur ROCKBOX, c'est qu'à partir d'un petit lecteur MP3 tout simple, le mien c'est un petit Samsung Clip à 39€, on obtient une petite bête de course, un petit lecteur à tout faire, vraiment. Très très fonctionnel, très très agréable, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il est d'agréable. On va commencer par le démarrage, un bout de casier instantané, très très rapide comparé au firmware d'origine. On arrive sur les menus ROCKBOX, en français en grande partie. Donc, commençons par la lecture, on va reprendre là où on en était, voilà. Voilà l'écran de lecture, donc rien de plus classique, on habite dans les fichiers, on peut avancer, reculer, comme d'habitude, pause et compagnie. Ce qui est agréable par contre, c'est que on retrouve la liste de lecture en appuyant vers le bas pendant longtemps. La liste de lecture qu'on peut ranger à volonté, il suffit de maintenir appuyé le bouton du milieu. On redéplace les fichiers si besoin. Donc voilà pour la lecture, ce qui est très agréable, c'est que vu que c'est aimable à souhait, on modifie le thème, donc on choisit un thème qui nous convient, qui vous plaît. Celui-ci m'a beaucoup convenu, moi. Voilà pour la lecture, donc sur ce bouton-là, si on maintient appuyé longtemps, on peut régler les aléatoires ou répéter l'ensemble, voilà. Les listes de lecture, on va y avoir, hop, on remonte dans les menus, base de données. Rockbox classe vos dossiers par tag, comme sur votre ordinateur. Donc vous retrouvez les artistes, les albums, les années, enfin tout ce que les tags permettent, l'historique, les récemment joués et compagnie. Donc si on veut une liste de lecture en deux tontes, trois clics, pour avoir un truc aléatoire, on prend toutes les pistes, on balance, hop. Une liste de lecture pour écouter au boulot, impeccable. Ce qui est très agréable aussi, c'est qu'on peut se balader dans les fichiers, comme on les a rangés, comme un navigateur de fichiers classique. On retrouve nos dossiers. Hop, comme sur notre ordinateur, si on veut rajouter le fichier derrière, appuie longtemps sur le bouton du milieu, liste de lecture courante, on l'insère derrière, voilà. Le fichier s'est retrouvé dans la liste de lecture, juste derrière, pour faire, hop, vidéo de sonne, si je ne l'entrime pas. Donc voilà. Et Roadbox supporte tous les formats à peu près audio, OGG, MP3, FLAC, et compagnie. Donc entre la navigation de fichiers et la base de lecture, on se retrouve toujours, on arrive toujours à... On gère la musique beaucoup aussi facilement que sur son ordinateur. C'est très agréable, très confortable. La navigation de fichiers permet d'autres choses aussi. Hop. Dans les choses simples, on peut gérer quelques images. Bon, c'est petit, c'est à la taille de l'écran. Mais on peut zoomer, dézoomer, et se balader dans les fichiers. Hop. Voilà. Il permet aussi de lire un peu des vidéos. Alors, où est-ce que j'ai rangé cette vidéo ? On recherche... Tac, tac, tac. Par contre, pour les vidéos, la particularité, c'est qu'il faut les rencoder à la taille de l'écran. Donc, en gros, on ne peut pas dire que ça soit fait pour regarder un film, mon avis. Mais il faut un format MPEG. Bon, c'est vraiment pour du dépannage, pour dire que ça existe. Mais c'est assez rigolo de voir qu'un petit lecteur MP3 à 39 euros, qui était prévu au départ juste pour de la musique, permet de lire de la vidéo. Au quotidien, alors... Hop. Moi qui aime bien écouter la radio, il fait radio aussi. Donc, on navigue dans les playlists de radio, voilà. Hop. Si on appuie longtemps sur le bouton du milieu... Pardon, non. Excusez-moi. Si on appuie un petit coup sur le bouton du milieu, on retrouve la liste des stations qu'on a enregistrées. Hop. Voilà. Et ce qui est intéressant pour les radios, c'est qu'en fait, vous pouvez enregistrer dans un fichier les stations d'une ville. Donc, si je vais dans le navigateur de fichiers, j'ai récupéré sur le site Rockbox les fichiers de radio d'à peu près toute la France. Si je vais à Amiens, je clique sur amiens.fmr, je retrouve les radios d'Amiens. Si je vais à Belfort, j'ai les radios de Belfort. Et on trouve les radios d'à peu près le monde entier. Donc, c'est assez sympathique. Quand on change de région, on a besoin de scanner, il sait le faire, il peut le faire. Mais si on veut gagner du temps, on a directement les radios téléchargeables sur le site. Hop. Il permet aussi d'enregistrer comme un dictaphone et d'enregistrer la radio. Assez pratique, des fois. Hop. Allons-y, voilà. Il me l'enregistre en MP3. C'est le format que j'ai sélectionné parce que tout est réglable sur Rockbox. Alors, on va arrêter ça. Voilà. On va leur trouver ce fichier. Alors. Hop. Dossier fichier. Pof. Il me l'enregistre dans mes répertoires avec des noms Abscom, mais on les retrouve. On peut s'en servir après et les renommer. Vu qu'il y a un navigateur de fichiers comme sur votre ordinateur, un fichier peut être effacé directement depuis Rockbox ou déplacé dans un répertoire. Ce qui est plutôt agréable. Directement depuis le lecteur MP3 sans passer par l'ordinateur. Et une des grandes forces de Rockbox, en plus d'être, comme vous le voyez, un lecteur très complet pour de la musique ou pour d'autres petites choses. Il est étendable. Il a des extensions, des jeux et quelques applications utiles. Voyons les jeux. Un petit jeu de briques, par exemple. Frozen Mobile. Un jeu d'échec. Doom. Doom pour Rockbox. Je vais vous présenter. C'est un peu injouable parce qu'il est trop petit. Mais bon, juste pour le fun, ça fonctionne. Il faut vraiment avoir du temps perdu, par contre. C'est tout juste lisible là-dessus. Mais bon, c'est assez rigolo. Par contre, certains jeux sont vraiment très agréables. Je vais vous en montrer deux, trois autres et puis après, je vous montrerai les réglages. Le bon vieux Pong. Un petit Tetris. Des jeux de serpents. Classique. Le solitaire. Assez bien fait d'ailleurs. Voilà une quantité de jeux. Je ne vous les détaille pas tous. Il y a de quoi faire. On retrouvera des bons vieux jeux des années 80 et 90. On retrouve aussi, dans les applications un peu pratiques, un calendrier. Et une calculatrice relativement fonctionnelle vu le peu de touches. Il est aussi possible d'éditer des fichiers texte. Mais je vous avouerai que ce n'est pas le plus pratique, on va dire. Ce n'est pas vraiment fait pour. On va ouvrir avec un Tetris Hoover. Voilà. On navigue dans le fichier texte. Et on peut l'éditer aussi. Je ne vous montrerai pas l'édition. C'est vraiment pas pratique sur un petit lecteur comme ça. Ce qui est très agréable par contre, c'est que tout est réglable à volonté. Le son. Voilà. Les basses, les aigus. Comme sur l'ordi. Hop. La lecture peut être aléatoire, avec ou sans fondu. Ça supporte même les logs de la Stéphème pour ceux qui se servent de la Stéphème. Liste de lecture, option de visionneuse. Je vous laisserai fouiller si vous voulez passer à Rockbox. Ce qui est assez rigolo par contre, c'est les thèmes. Un exemple de thème qui va changer normalement complètement le lecteur. Comme vous le voyez, le look change complètement. Hop. C'est entièrement thémable. Hop. Où est mon thème ? On ne s'y retrouve plus là-dedans. J'y suis presque. Voilà une présentation à peu près complète de Rockbox et de son univers. Après, il faut l'utiliser pour voir toutes les possibilités tellement il est complet. Mais pour la musique, depuis que je m'en sers, c'est vraiment le meilleur lecteur que j'ai trouvé. Et en plus, quand je m'ennuie chez le médecin, j'ai tout quoi faire un jeu ou deux, de quoi bricoler, de faire des calculs quand j'ai besoin. Vraiment un lecteur très très agréable. À partir d'un petit lecteur à 49 euros, on obtient une bête de courte. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Très très agréable, très confortable et très fonctionnel. Bonne journée à tous.